Salut les gars comment ça va pour avoir ça va plutôt bien aujourd'hui je retrouve pour une nouvelle vidéo zombie et cette vidéo zombie a pour but de faire part d'un easter egg par rapport à la nouvelle mode zombies et tsubunoshima et un historique plutôt majeur qui je pense va intéresser beaucoup de personnes qui jouent à l'époque de black ops dans le zombie et surtout qu'ils sont intéressés par la storyline en général de black ops 3 si aujourd'hui je vous retrouve pour cette vidéo c'est pour vous parler de du fait que précédents objets sont évoqués dans et tsubunoshima parlant de précédentes maps et ça un impact qui semblerait être majeur dans l'univers du zombie de black ops 3 dans la storyline générale de black ops 3 donc aujourd'hui ce que je voulais aborder c'était tout simplement déjà l'avion de mob of the dead cette map de black ops 2 qui est sorti dans le deuxième dlc mob of the dead est super importante honnêtement mais l'avion de mob of the dead semble être présent dans zetsubunoshima ce qui est super intéressant avec cet avion de mob of the dead et cette vidéo est là pour faire un récapitulatif pour ceux qui ne le savent pas c'est qu'on l'a précédemment vu dans d'autres zombies donc bien évidemment il était présent sur mob of the dead c'était ce qui a permis l'évasion et la possibilité d'aller au pack à punch sur cette map zombie de black ops 2 mais cet avion a été évoqué une nouvelle fois sur shadows of evil où est ce qu'on voit l'avion passé et pour pouvoir voir cet avion il faut avoir actuel pack à punch sur shadows of evil une fois que c'est activé l'avion passe tranquille comme ça et c'était la première chose qui était évoquée la seconde des choses en fait la deuxième fois en fait où est ce qu'on a vu l'avion de mob of the dead c'est lorsque bas sur deux giants tout simplement il est posé vers le téléporteur ou du fond en fait tout simplement dernier téléporteur et à l'endroit où est ce qu'elle a stg sur le vol de la toile et black ops 1 ou la ken sur black ops 3 justement et sur le toit se trouvait un avion justement qui était l'avion de mob of the dead et finalement on s'attendait de le voir sur d'arizendrache il n'est pas arrivé mais il est sur zetsubun au chemin lorsque vous rentrez dans le laboratoire est ce que vous voyez où est ce que je suis actuellement donc c'est lab a il me semble ce laboratoire super simple quand vous y rentrez vous allez voir dans les airs des sortes tout simplement de de rift qui s'ouvrent donc des gros portails qui s'ouvrent et des avions passés et la plupart c'est des avions de combat des avions japonais qui se tirent entre eux qui disparaissent et qui apparaissent parce qu'ils passent à travers des portails donc on sait que ça c'est l'élément 115 qui crée avec ce jeu d'univers dans black ops 3 un changement des un mélange des univers entre guillemets qui transporte certainement dans d'autres univers même si elle n'a pas leur place et à un certain moment on voit l'avion de mob of the dead c'est hallucinant l'avion de mob of the dead nous suis littéralement vu que c'est sur sur quatre maps qu'on a zambie c'est la troisième qu'on a je veux dire on l'a sur zetsubu on l'a sur the giant et on l'a sur shadows et on n'a juste pas sur d'arizendrache peut-être qu'on l'a et qu'on n'a pas vu ce qui m'étonnerait honnêtement mais ça peut toujours être une possibilité donc là il est évoqué à plusieurs endroits ça n'est plus le fruit de la salle c'est quelque chose qui probablement est énorme à la storyline et puis je vous montre un petit tweet de charlie une telle durée en interview qui ont précisé et mentionné le fait que mob of the dead était impliqué au dlc de black ops 3 h 2 off ils veulent donc voilà c'est assez intéressant de se dire que c'est impliqué dans les dlc et pas juste shadows of evil en parlant de shadows of evil saviez-vous que le bateau de shadows of evil est également visible sur zetsubu no shima effectivement on peut voir le bateau de chez le zephyol sur zetsubu no shima donc ça comme c'est la première fois qu'on le voit on n'est pas forcément obligé de se dire que c'est un élément dans la storyline qui sera majeur ça peut simplement être justement comme je l'ai dit l'élément 115 qui mélange les dimensions qui donne cet effet de certains éléments qui sont transportés dans d'autres dimensions c'est très probable même mais je pense que c'est probablement la meilleure des justifications à ce genre là vu qu'on l'a vu sur une seule map ça peut pas forcément dire grand chose néanmoins est-ce que c'est le bateau qui s'est déplacé ou est-ce que c'est le bateau avec toute l'équipe de shadows of evil parce que pour ceux qui ont suivi la storyline l'équipe de shadows of evil serait probablement morte étant donné le fait que maxis apprenne de détruire l'or univers néanmoins le bateau est là donc est-ce que c'est possible que par x moyens il a réussi de s'enfuir via un bateau et se retrouver sur zetsubu no shima ou est-ce que c'est juste le bateau qui a été déplacé comme je le dis à travers les univers du à l'élément 115 et le fait que les cheveux possède la clé d'invocation qui traverse à travers les univers super simplement comme si c'était un jouet tout simplement donc voilà écoutez cette vidéo va arriver à la fin il n'y a pas d'explication réelle et probable c'est juste que l'avion de mob of z se répète sur plusieurs apps on peut maintenant en croire en déduire que probablement que mob of z des personnages entre autres weasel pourrait revenir être impliquée à la storyline donc comme des historiques massifs vu que ça prend en compte d'anciennes maps zombies donc j'ai voulu vous les montrer au passage merci à code qg s'il me plaît ça me ferait vraiment plaisir que pensez-vous de ces historiques avez-vous des théories par rapport à ça tout ça se passe dans la vie dans l'espace des commentaires moi je dis ciao les gars je retrouve très prochainement pour d'autres vidéos peace out